RC Garage 68 vous propose un moment pur plaisir, le unboxing du Traxxas UDR Rigid Industries. C'est beau ! Pourquoi le carton il brille comme ça ? Parce qu'il est dans son cellophane. Ouais ! Dépêchez-vous, il n'y en aura qu'un seul ! Là, le moment où j'ai dit ça, si t'as pas encore mailé, je pense que tu te l'as déjà fait carotter. Totalement, entièrement, absolument neuf et emballé dans son cellophane de garantie avec sa bande de garantie. Il sort de la boutique, il y a évidemment la pleine garantie dessus et je le répète, il n'y a que celui-là, il n'y en a pas 36 000. Là ! Aimez ou détestez, comme vous voulez, Radio TQI dans laquelle je vais faire prochainement le tuto complet de la programmation par les boutons. Puisque finalement je n'ai jamais monté mon module Bluetooth, on laissera donc ceux qui ont un module Bluetooth nous faire le tuto comme par exemple R6 Jam Jam. La fripouille là aussi, peut-être que ce serait le moment de lui mettre un peu la pression pour le foutre devant la caméra ma fripouille ! Pour qu'il nous fasse le tuto sur le Bluetooth. Le carton est toujours super bien touché chez Traxas, il suffit d'ouvrir un côté et de tirer la machine dehors. Évidemment, notice, quelques stickers, quelques outils, attention, notif, bref, il faut aller sur Traxas.com. Dans Showroom, dans Showroom, tu vas sur Modèles UDR. Sur UDR, tu cliques sur Downloads et dans Downloads, ensuite tu as User Manual en français, en allemand, en anglais, en ce que tu veux. Et voici la bête, je vous avais déjà sorti le Fox, j'ai toujours eu une préférence pour le rigide, mais au moment du premier unboxing, je n'avais pas pu l'avoir. Voilà, je vais exprès pas mettre mes doigts sur la charrosserie. Alors, ce qui est un peu dommage par contre, c'est que souvent, on a déjà, même quand on déballe le modèle, on a un petit vinyle de protection là, mais on a souvent quand même déjà des petites traces sur les carreaux. C'est pas bien grave, j'ai lancé les cartons qu'on frottait. Après, c'est fait pour rouler, même si certains s'obstinent à les mettre juste sur les étagères. Voilà, ça c'est trop cool, tu vois. Après là, par contre, on n'a pas encore la batterie dedans, donc c'est, après avoir roulé avec, je peux dire que sortie du carton, les réglages sont trop soft. On a vraiment trop bas, nécessaire de durcir un petit peu, et avec le poids de la batterie, même en 4S, je dirais qu'il faut un petit peu, même grimper sur la dureté de l'huile. Voilà, je te le mets de près. Ils ont fait un petit kit de LED absolument mortel, avec des LED avant intégrés sous le toit, dans le pare-choc et à l'arrière aussi, il me semble. Pas certain, je ne me suis pas branché plus dessus. Les fans de l'impression 3D pourront s'éclater, évidemment, maintenant que le 3D devient facilement accessible et qu'il y a plein qui sont plus doués avec un ordi que Mani. On a permis à nous faire un petit, puisqu'on peut, à l'arrière, enfin c'est son défaut, ventilateur c'est un cache, mais on pourrait bien sûr enlever ceci, mettre deux gros ventilos et ensuite faire une boîte à air tout simplement avec un conduit qui descend sur le moteur pour évacuer l'air chaud. Moteur Vellignon 2200 kV, je vous le rappelle, qui a un rotor un peu plus court qu'un moteur de 74 d'origine. Il chauffe là-dedans, mais c'est vrai qu'après, si on roule maquette, ça ne dérange pas plus que ça. Si on roule un peu plus fort, ça va chauffer, mais il encaisse aussi, il faut dire, l'animal encaisse le chaud. Avec Jérôme, on a vu ça avec un simple 42-75 V2 Léopard 2000 kV, déjà la consommation avait chuté et la température aussi de plus d'une dizaine degrés et de même que l'autonomie a grimpé. On va un peu moins vite en fond de course, mais on ne le remarque pas vraiment en fait, puisque de toute façon, quand tu es pieds au plancher, il y a un moment où les roues qui sont au vide, tu n'arrives pas vraiment à ta V-Max. Et perso, moi je l'ai roulé en 4S, ça suffisait large, en 6S c'est sympa, parce que tu as plus de sauce pour attraper l'assiette. Mais tout comme par exemple le Armastenton, tu es tranquille, quand tu navigues, mi-gaz, tu n'as pas besoin de plus, il y a de quoi faire. Il n'y a rien à ajouter, le look est juste tout simplement top de chez Top. Sur la première vidéo où j'avais sorti, en fait ce n'est pas uniquement l'axe, c'est bien l'axe avec ces articulations ici qu'on a en réserve. Ça a servi à Jérôme, il avait cassé les petits axes qui sont dans le CVD, ils sont assez fins. L'engin fait quand même 7 kg, est-ce qu'ils auraient mieux fait peut-être de rajouter quand même un sleeper multidisque là-dedans ? Ou de faire cette transmission un poil plus solide ? Après si est-ce que la transmission est plus solide, il ne serait évidemment pas endommagé finalement les diffs plus rapidement ? La question qu'on se pose. Je vous invite aussi à tous, je vous invite à tous, je vous invite tous à aller voir la chaîne de Yves Fanto qui a fait plein 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 de runs avec cet UDR. Qui a fait plein d'essais différents aussi au niveau de la ventilation, de la motorisation. Et il a aussi fait un UDR avec un diff à l'arrière qui le rend donc plus simple à conduire sur les sols pas super glissants. Parce que là, sans diff à l'arrière, c'est super sympa sur les sols glissants. Quand ça accroche, ça devient difficile à conduire. C'est un engin qui n'est pas déconseillé aux débutants mais qui veut aller vite. Ce n'est pas un engin de bâche, c'est un engin qui se roule-scal. Donc pépère, tu profites, tu mates la suspension quand il traverse le champ. Et surtout, tu ne te laisses pas emporter par le diable de la gâchette. La fricouille à le Fox, est-ce que je vais garder le rigide ? Est-ce qu'on va se faire des runs à deux ? Je le répète, si vous n'avez pas encore envoyé de mail pour vous le choper, Dépêchez-vous parce que quand je vais vous annoncer le prix dans le mail, vous allez pleurer. Salut !